Le pasteur Beugner était un homme qui nous liait à cette première époque, qui avait donc connu le temps où l'écuménisme était quelque chose de complètement nouveau, où vraiment il fallait avoir énormément d'imagination spirituelle pour s'engager dans ce chemin écuménique. C'est lui qui a commencé très tôt à travailler au changement du climat entre le catholicisme et le protestantisme. Il a connu des hommes comme le père Labertonnière, qui déjà au début de ce siècle était en train de chercher des contacts. Et puis il a travaillé dans ces semaines d'unité chrétienne, combien de fois il a parlé dans ses réunions avec des catholiques. Il a été à ses retraites où dans les années 30, d'une façon extrêmement presque secrète, nous nous sommes rencontrés entre catholiques comme le père Conguet et des protestants. Surtout aussi des mouvements de jeunesse.